j'ai un paquet différent de press time marketing ici les fameux paquets du rama qu'on sait pas qu'est ce qui se trouve dedans là ils ont fait normalement les paquets sont comme ça avec des cartes que tu sais qu'est ce que sur le dessus et à l'arrière avec un petit avant goût de ce qui se trouve à l'intérieur mais ils ont fait des paquets différents j'en ai acheté un ici au lieu d'être un dollar ils sont à deux dollars je pense qu'il y en a plus il faudrait que je compte là après mais c'est vraiment des sacs surprises aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur en fait qu'est ce que tu as à l'intérieur tu as plusieurs petits paquets spécial en tout cas je vais vous montrer mais ça vaut la peine de regarder l'emballage donc sac à surprises de cartes emballages originaux scellés c'est même pas vrai en fait mélange au hasard qu'on aime que j'aime bien et c'est d'ici trouver les autres cartes échangeable fascinante disponible chez dollar à moi ça c'est ouais donc ce paquet est différent cette fois qu'on va ouvrir ça je montre ça comme je vous disais il ya plusieurs sous-paquets à l'intérieur leur qu'ils m'ont donné ils ont vraiment triché ici ils m'ont donné des paquets de des scellants de plastique là des pour protéger mes cartes donc si jamais ça me tentait de protéger mes cartes un paquet de cinq emballages rigides en plastique ouais j'avais vraiment pas demandé ça merci prestin donc c'est comme je disais il ya des sous-paquets à l'intérieur donc j'ai un paquet ici d'opichi 2006-2007 avec Crosby en vedette quatre paquets de six cartes et j'ai deux autres petits paquets ici j'ai un paquet de quatre cartes ils disent qu'à l'intérieur je suis garanti d'avoir un membre du temple la renommée on va bien voir ça et dans ce paquet là un paquet de franchises équipes canadiennes ou une des six originales quatre cartes de cette équipe-là j'imagine mais c'est pas trop la première fois je vois ça on va commencer justement par lui le paquet de cartes franchises une franchise canadienne ou il s'agit des jets jets de winnipeg quand même un bon choix je compte à kit kachok avec les jets quand il était capitaine des jets vers la fin de l'existence de la première mouture des jets 95 des années 95 justement avec du littrage un peu partout ensuite tomas steen un autre ancien capitaine des jets ça c'est une procès je l'avais déjà mais je suis très content je suis jamais déçu que les procès c'est comme un coup de coeur plaisir coupable dans le fond j'ai des deux des cartes des jets la première édition des jets la deuxième donc ron nc en sciences canadien ça c'est au pitchy 2013 et un autre capitaine ça c'est un jeu la belle carte belle carte qui est en train de célébrer un but au ban des jets donc j'ai trois cas qui mme des jets toutes époques confondues dans un petit paquet c'est cool content d'être ça ensuite j'ai l'autre sous paquet ici on en fait je vais faire celui là le petit paquet de au pitchy 2007 c'est vraiment pas une série que j'affectionne particulièrement le design de brun bronze sur les bars pas très beau chose à kick 2006 avec les l'avalanche j'ai pas de cartes récentes bah pas récentes mais j'ai pas de cartes vers la fin de la carrière de Joe Saki que je suis quand même content Afinogenov avec les sabres dans le temps qu'il avait le chandail bizarre le buffa slog que le monde appelait john leclerc avec les pingouins ça c'est assez j'aime ça les cartes des joueurs qu'on se rappelle pas qui auront joué pour l'équipe dont ils portent le chandail ah john leclerc en 2006 je pense que c'est sa dernière saison si je me trompe pas ou son avant-dernière probablement john leclerc Nathan Dempsey avec les bruns je me rappelle plus de ce joueur là vraiment kim johnson avec le wild lui il était pas pire lui très bon je prends un des anciens chandails du wild je l'aimais beaucoup le chandail là ensuite une carte stats leader fernando pis sani avec les oilers stats leader parce qu'il avait marqué 14 buts dans les séries de 2006 la dernière fois que les oilers ont fait les séries avant de plonger interminablement dans les bois fonds de la ligue ensuite on va terminer avec mon petit paquet de mon petit paquet qui est une garantie c'est un joueur du temps de la renommée donc on va bien voir c'est qui et j'ai hâte de voir ça j'ai mal débouché ça j'ai mal débouché ça c'est un paquet de marde bon gabarit qui est avec les blue jackets je sais pas si c'est lui mon bande du temps de la renommée futur peut-être moi je pense pas mais ça c'est panini c'est des belles cartes intéressants d'un billet de un billet de match j'aime pas l'espèce de barcode si c'est un peu de la merde marianne gabarit avec les bouts des blue jackets il peut jouer longtemps dans le fond de deux ans je pense qu'on va s'embrasser avec les kings pas de la fontaine c'est lui si je me trompe pas mon mon membre du temps de la renommée j'ai brian leach ok dans le fond j'en ai deux dans le temps de la renommée bah c'est pas vraiment une vraie carte ça c'est une carte des meilleurs scoreurs de chaque équipe c'est juste parce que leach est en première position de son équipe 90-91 bernie nicoz et mike gartner on réchauffe aussi a joué là et finalement j'ai une score kevin stevens avec les pingouins belle carte horizontale que j'ai d'avoir voilà donc c'est ce qui conclut ce paquet surprise avec des sous paquets je sais pas qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois probablement un paquet plus normal j'aime pas vraiment ces paquets là sont plus chers en plus une pièce de plus et donc à la prochaine merci on 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 on